Des freins à étrier flottant sont utilisés dans de nombreux véhicules. Ce type de frein est également connu sous le nom de frein à étrier coulissant car l'étrier peut coulisser axialement. Le frein à étrier flottant est composé d'un étrier avec un raccord hydraulique à travers lequel le frein est alimenté en liquide de frein. L'étrier est attaché à un support d'étrier. Le support d'étrier est fixé à un autre composant du véhicule. L'étrier, par contre, peut coulisser d'avant en arrière. Deux goupilles de guidage servent à cet effet. Lorsque la pression est appliquée sur le piston de l'étrier, le piston est déplacé axialement. Lorsque la pression diminue, le piston revient à sa position initiale. Tout d'abord, le piston presse la plaquette de frein contre le disque de frein. Le disque de frein étant fixé, la plaquette de frein et le piston ne peuvent plus être déplacés. Si la pression continue d'être appliquée sur le piston, l'étrier doit coulisser vers l'arrière. Sans pression, l'étrier et le piston reviennent à leur position initiale. Les plaquettes de frein doivent être soutenues pendant le processus de freinage. Cela peut se faire de plusieurs façons. D'une part, les plaquettes de frein ne peuvent être supportées que d'un seul côté. D'autre part, les plaquettes de frein peuvent être supportées des deux côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada